Musique Aujourd'hui, KTO vous propose de découvrir le Secours Catholique à travers son site web. Fondé juste après la Seconde Guerre Mondiale en 1946 par le Père Jean Rodin, le Secours Catholique a pour mission fondamentale de faire rayonner en France et dans le monde une charité appliquée aux multiples formes de pauvreté. Dans la page d'accueil en cliquant sur Secours Catholique, vous trouvez l'historique de l'association, les dates clés, les implantations en France et à l'international. Sur l'onglet Action en France ou Action à l'international, vous découvrez les articles résumant l'ensemble des domaines du Secours Catholique. Vous pouvez même connaître la liste des projets internationaux financés au cours des 12 derniers mois. Pour être informé sur les enjeux de l'association, la page Multimédia vous propose une multitude de reportages, photos, vidéos et des diaporamas. Un décor de carte postale qui tourne au cauchemar le 26 décembre 2004, quand le tsunami qui ravage le sud-est asiatique... Toujours pour rentrer dans le vif de l'action humanitaire, l'information sociale est passée au crible sur la page Actualité. Vous y trouvez également des entretiens, des dossiers, des portraits de bénéficiaires du Secours Catholique. Ces portraits sont de belles démonstrations de solidarité pour remettre des hommes et des femmes sur le chemin de l'espoir. Pour découvrir ce que fait le Secours Catholique près de chez vous, vous pouvez cliquer sur votre délégation. Vous vous interrogez sur un engagement auprès de l'association ? Dans la rubrique « Nous aider », vous pouvez faire un don en ligne et si vous souhaitez consacrer du temps libre, n'hésitez pas à rejoindre les rangs de l'association, en tant que bénévole ou même salarié. Après un passage sur le site web du Secours Catholique, vous ne pouvez plus jamais dire que l'humanitaire vous paraît abstrait. A vous maintenant de vous faire votre propre opinion.